Bonjour à tous et alors aujourd'hui je vais vous parler du troisième volet de la saga qu'est ce qu'on a fait au bon dieu sobrement intitulé qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu et très vite je vais revenir donc sur les deux premiers films quand même pour vous dire ce que je pense de cette saga alors le premier film donc qu'est ce qu'on a fait au bon dieu je le trouve absolument excellent très pertinent très drôle ça fait mouche à chaque fois vraiment pour moi c'est un grand film de comédie française la suite je l'avais trouvé sympatoche si tu veux mais quand même assez poussive et je trouvais le scénario pas spécialement très recherché à mettre sur le syndrome un petit peu de la de la suite quoi vraiment c'est à dire qu'il fait le taf mais qui se contente de pas faire plus que le taf en fait donc voilà premier volet excellent second volet un peu plus poussif mais quand même assez drôle et donc aujourd'hui je vais vous parler directement du troisième épisode que j'ai été voir au cinéma donc pour le coup qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu est vraiment pour moi c'est génial vraiment on retrouve l'esprit du premier film alors très vite je vous le dis je ne vais pas spoiler je vais juste spoiler un moment je vous le dirai d'accord allez c'est parti alors qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu pourquoi j'ai aimé parce qu'ils ont appris de leurs erreurs avec le deuxième film un humour trop politique dans le deuxième film qui disparaît du coup dans ce troisième film on revient aux fondamentaux à savoir critiquer plus ou moins les religions de façon déguisé parfois de façon directement franche à d'autres moments en même temps ils vont avoir l'intelligence de ne pas faire focus uniquement là dessus ce qui était le cas du premier film parce que sinon ça aurait fait vue et revue là c'est à dire qu'on va prendre le temps de critiquer les religions mais en même temps on va mettre en parallèle d'autres histoires un peu plus rocambolesques des histoires de la vie je pense par exemple à deux personnages qui vont faire que s'affronter durant le film par rapport à un souci de voisinage sans rentrer en détail ça c'est une espèce de running gag qui va être étalé sur tout le film et on a cette espèce de fil rouge donc qui est centré autour de l'anniversaire de mariage des parents et au milieu de ce fil rouge on va avoir ce running gag autour de la guerre de voisinage qui vraiment chaque fois va arriver comme un cheveu sur la soupe et ça va être une espèce de bouffée d'air frais à chaque fois parce que ça va un petit peu casser l'intrigue et en même temps ça va la ponctuer de petites parenthèses qui sont nécessaires et efficaces on va y avoir pas mal de choses aussi qui vont changer certains personnages qui étaient en retrait dans les deux premiers films je pense le personnage de mari là ici encore une fois sans dire pourquoi mais le personnage de mari va être grandement développé et il était temps j'ai envie de dire et ça fait plaisir parce que franchement cette actrice je l'adore et donc franchement développer le personnage de mari pour moi c'était la vraie bonne idée c'était la vraie bonne chose à faire avant de conclure cette saga parce que ça m'aurait embêté qu'on ne l'ait pas fait avant la fin le personnage de christian clavier toujours autant savoureux dans ses mimiques et j'ai pas peur de le dire parce que je l'ai déjà dit mais je le redis pour moi christian clavier c'est un petit peu le nouveau louis de funès et une fois qu'il aura disparu je pense que hélas on aura plus de grands comédiens français comme ça avec ses mimiques avec cette gestuelle un peu effectivement donc à la deux funès et pour moi c'est le dernier à faire ça c'est le dernier à offrir ça au cinéma français et franchement je suis pas pressé qu'il arrête parce que il va vraiment manquer je trouve au cinéma français christian clavier donc comme je l'ai dit on retrouve l'esprit du 1 à savoir qu'on va critiquer les religions va critiquer un petit peu la politique mais sans trop en parler contrairement aux deux c'est ça qui est appréciable et encore une fois il va y avoir ses intrigues qui sont différentes de d'habitude qui vont être centré donc autour de la vie des personnages donc l'intrigue autour de marie l'intrigue autour de la guerre des voisinages comme je vous l'ai dit l'intrigue autour de la fille là qui peint c'est génial là aussi c'est plus développé que dans les deux premiers films là aussi et ça fait plaisir on a enfin réussi également à trouver une intrigue propre à chaque gendre et j'ai envie de dire il était temps parce que dans les premiers films ils étaient là mais ils n'avaient pas seulement leur intrigue propre dans le deuxième film ils avaient une intrigue commune ça faisait un petit peu fainéant du coup au niveau du scénario et là on va vraiment leur trouver une intrigue propre à chacun donc il y en a pour qui ça fonctionne mieux que d'autres forcément les parents ça aussi c'est la vraie bonne trouvaille du film amener tous les parents de tous les genres à être réunis ensemble je trouve ça génial c'est une vraie belle trouvaille et surtout qu'ils ont réussi à faire que chaque couple de parents a une identité une identité propre et vraiment ça aussi je trouve que ça fonctionne du feu de dieu le film dure une heure et demie montre en main ce qui est largement suffisant parce que pour le coup on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est peut-être pas plus mal comme ça va y avoir cette scène au milieu du film ou qui va se passer entre guillemets en boîte de nuit sans dire ce qui s'y passe j'ai trouvé que ce passage là vraiment c'était la vraie bonne trouvaille du film mais vraiment ça arrive à un moment où on peut peut-être se dire bon maintenant faut qu'il se passe un truc un peu plus peps quoi tu vois et et pour le coup il ya cette scène qui arrive et là vraiment ça explose et c'est mais c'est mais c'est gratiné quoi en fait et du coup mais ça fonctionne là aussi je peux pas dire mieux donc dans l'ensemble vous l'aurez compris je trouve que ce film fonctionne de a à z il ya des nouveautés à savoir un humour qui est moins centré sur les religions sur la politique tout ça mais qui du coup va faire du bien parce que ça va être un humour un peu plus posé un peu plus classique mais qui est très bien écrit ce qui fait que forcément tout roule sur des roulettes cette phrase est bizarre pour l'occurrence c'est plutôt moi qui part en roule libre mais bon vous l'aurez compris je trouve que ces nouvelles intrigues entre guillemets cette nouvelle humour un petit peu différente pour moi ça apporte une fraîcheur à cette licence qui en avait grand besoin on a le sentiment qu'effectivement ça pourrait être le dernier épisode avec cette scène finale et je pense que ce sera le dernier épisode au vu de tous les déboires qui a eu autour du film mais je ne rentrerai pas là dedans désolé donc pour moi si c'était le dernier je pense que ce serait une très belle sortie de route pour cette licence vraiment cette saga appeler ça comme vous voulez je vais spoiler maintenant ça va être la petite partie spoil donc ça va pas durer longtemps mais je vous préviens je vais spoiler donc l'intrigue autour du personnage de marie j'ai trouvé ça super sympa même si un peu poussif avec l'allemand à la fin je vais dire c'est qui devient complètement taré ça fait un petit peu trop psychopathe voilà c'est un petit peu trop what the fuck si tu veux pareil l'humour autour du conducteur de la montgolfière je pense qu'on dit comme ça le le gars donc gère la montgolfière qui n'a plus qu'un seul bras tout ça je trouve ça là aussi un peu poussif un peu humour si tu veux à la sous douée parce que bac quoi tu vois mais mais sinon ça va être les deux petits points faibles qui m'ont qui m'ont pas trop machin la la fin du film donc avec la chanson 100% de johnny hallyday j'ai trouvé ça génialissime les deux premiers films se termine à chaque fois sur une chanson hyper festive en mode on fait la fête ouhou et ben là non pas du tout ça se termine sur une chanson belle la chanson 100% de johnny et on nous montre en revue donc tous les personnages qui malgré qu'ils aient du mal à supporter les religions tout ça et ben s'entendent parce que le plus important c'est la famille et le plus important c'est l'amour de la famille et donc que le film se finisse là dessus sur une vision plus belle j'ai trouvé ça vraiment très intelligent pour le coup et je pense que ça a fait vraiment du bien à cette licence d'apporter une conclusion peut-être un peu plus mélancolique que festive et encore une fois si ça se terminait là dessus ça me dérangerait absolument pas parce que je trouve que justement ce serait une fin absolument parfaite donc voilà ça c'était pour la partie spoil cette vidéo est terminée je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film on va pas se mentir il n'y a pas non plus grand chose à dire à la rigueur il ya une actrice des quatre filles qui a changé mais franchement ça m'a pas interpellé plus que ça parce que j'ai même pas remarqué laquelle des quatre c'était donc franchement ça va pas interpellé plus que ça ce film franchement si je devais lui mettre une note sur dix je lui mettrais un bon huit et demi sur dix mois parce que franchement c'est une bonne comédie française comme on en fait peu c'est politiquement incorrect et encore une fois comme je le mets sur le titre de la vidéo on en a besoin on a besoin de pouvoir rigoler plus ou moins de tout à notre époque à mon sens et donc ce genre de film ça fait du bien c'est peut-être pas forcément toujours bien écrit mais encore une fois je vais me répéter ça fait du bien c'est nécessaire c'est d'utilité publique donc voilà huit et demi sur dix pour qu'est ce qu'on a tous fait au bon dieu et je vous encourage honnêtement à voir ce film parce que c'est un vrai bol d'air frais et vous allez bien rigoler allez en attendant n'hésitez pas à me laisser votre avis en dessous si vous avez vu l'un de trois films ou même si vous avez vu le troisième de préférence dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est toujours pas fait n'hésitez pas surtout à critiquer parce que critiquer c'est bien mais n'oubliez pas en version originale c'est toujours mieux allez salut